Deux belles équipes, un grand match de basket, un match qu'on gagne une fois de plus, avec la manière que j'ai trouvé en deuxième mi-temps. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'efforts, à l'image de Kim et de beaucoup d'autres. Pour moi c'est vraiment un grand moment de fierté parce que depuis que je suis coach à Charleville, on a déjà écrit des pages, on a déjà vécu des choses grandissimes. On a même eu un titre de champion de France en Ligue 2. J'ai vu aussi du basket dans cette salle pour d'autres compétitions. Je n'ai jamais vu la salle aussi bouillonnante que ce soir. Ce qu'on a vécu ce soir, c'était simplement incroyable. On serait cru au fin fond de la Turquie avec un public de folie. Tous les gens étaient passionnés, il n'y avait plus personne qui gérait le regard de l'un ou de l'autre. Les gens étaient debout et étaient vraiment à 100% derrière l'équipe. Je suis vraiment fier de ça parce qu'on arrive à créer une ferveur qui est vraiment très intéressante. Le basket qui est produit me semble bon. Alors maintenant si on revient à la question, il y a le débour de 19 points qui n'est pas couvert. Je n'aime pas l'expression, mais c'est peut-être un mal pour un bien aussi. Je pense qu'on va pouvoir se concentrer aussi sur d'autres objectifs. On est toujours en Coupe de France, on est bien placé en championnat. Je pense que c'est peut-être un passage obligatoire aussi pour que l'équipe apprenne, pour que le club puisse apprendre. Voilà, on perd un seul match, on sort de la compétition en ayant perdu un seul match. Ça ne passe pas à rien du tout. Je pense qu'on peut être fier comme on a joué ce soir. On a défendu notre salle, on a gagné ici, mais je pense que le fait de gagner avec seulement 14 points, ça me rend un peu dessus du match qu'on a joué là, le match en Slovaquie. C'est là qu'on a perdu beaucoup. On a joué un mauvais match là et si on a seulement perdu avec 8 points, on va au prochain tour. Mais maintenant, ça arrête ici, donc bien sûr que je suis un peu triste et déçue.